Luc Marie, auteur de Marie-Stuart, qui apparaît prochainement en février 19 aux éditions Archipoche. C'est une biographie qui porte sur toute la vie de Marie-Stuart, un personnage qui a vécu il y a quatre siècles, qui a porté avec elle le malheur, qui est né dans le malheur et qui est une vie qui a fini en tragédie, puisqu'elle a été décapitée à l'âge de 44 ans par la cousine qu'elle vénérait le plus et qu'elle n'a jamais rencontrée d'ailleurs, Elisabeth Ière. Alors Marie-Stuart, c'est une souveraine écossaise qui est née en 1542, qui est morte en 1587 et qui est contemporaine des guerres de religion. Mais c'est une souveraine, j'ai intitulé mon livre « La souveraine, la reine aux trois couronnes », mais en fait sa première couronne, la couronne écossaise, on lui a confisqué, la deuxième couronne, la couronne de France, elle l'a abandonnée. Quand elle a la troisième couronne, la couronne d'Angleterre, elle l'a toujours convoitée, mais elle n'a jamais pu la cindre sur sa tête. Donc c'est une reine qui a un destin confisqué, qui a plus subi l'histoire qu'elle n'a fait l'histoire, et qui a régné, pourrais-je dire, sur l'Écosse, quelques années, mais qui n'a jamais régné pour l'Écosse, car sa grande obsession, c'était la couronne d'Angleterre, en tant que petite fille de Margaret Tudor, soeur aînée d'Henri VIII, donc elle est une descendante directe d'Henri VIII. Malheureusement pour elle, le trône d'Angleterre est occupé par la fille d'Henri VIII, qui, elle aussi, se trouve tout aussi légitime que Marie Stuart. Donc voilà, résumé, c'est... Donc c'est un résumé aussi de l'histoire écossaise. L'Écosse qui a toujours été l'arrière-cour de l'Angleterre, finalement. L'Angleterre a toujours eu un droit de regard sur le destin écossais. Mais c'est aussi... Marie Stuart aussi, nous sommes attachés ici en France à Marie Stuart, parce qu'elle a quand même été reine de France, et qu'entre la France et les Écossais, il y a toujours eu un lien, un lien qui remonte au XIIe siècle, à Old Alliance, les sujets écossais ont combattu dans les armées françaises pendant la guerre de Cent Ans, et ont été pendant très longtemps, de nombreux siècles, sujets de la couronne de France.